Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction, l'Hippodrome de Deauville. C'est le début du meeting estival sur la côte normande. On a déjà vu des réunions du côté de Clairefontaine, cette fois-ci Deauville, qui accueille sa première réunion dominicale en ce dimanche de juillet. On a entamé un nouveau mois déjà avec un Quintet Plus réservé à la jeune génération. Ce sera le prix de la Barberie, quatrième course de cette belle réunion riche de 9 ou 10 courses. On a un gros programme sur l'Hippodrome de Deauville ce dimanche. C'est comme je l'ai dit pour des Poulains et des Pouliches de 3 ans à la jeune génération qui sera aux prises. 16 concurrents qui seront en lice sur la distance de 2000 mètres dans cette épreuve qui est prévue vers 15h15. On a 16 concurrents avec des éléments qui ont déjà montré de la qualité à ce niveau-là et puis d'autres qui débutent. Il y en a 7 je crois qui débutent dans la catégorie des handicaps, ce qui n'est pas une mince affaire et ce qui corse un petit peu la chose. Maintenant on a quelques valeurs qui ont l'air assez sûres à ce niveau-là et j'ai commencé en tête de ma sélection par retenir justement l'une d'elles avec le numéro 13, Grecian Bonanza, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui n'a tout simplement jamais déçu. Regardez sa musique, il a toujours terminé dans les 4 premiers. Il a couru 4 reprises handicap, 2 2e place, 2 4e place. D'ailleurs il est dans les courses références, la dernière fois il a été battu par Aska comme vous le voyez le 8 juin du côté de Longchamp. Mais auparavant, regardez, il avait battu Aska, donc voilà, des chevaux qui se sont déjà battus, entrebattus. Et je pense que le parcours va faire la différence et c'est vrai que ce Grecian Bonanza, il aura l'avantage d'être monté par Christian Demureau contrairement à Aska qui ne sera pas associé à Christophe Soumillon, même si son partenaire Stéphane Nadjad reste un homme habile. En tout cas, Grecian Bonanza avec ce numéro dans l'estal, je pense vraiment qu'il a les moyens de remporter la mise. Il faudra que ça se passe bien parce que voilà, c'est un cheval qui finit bien en général. Il y a quand même 16 éléments, c'est toujours pareil avec des pelotons touffus. Mais en tout cas, pour moi c'est une base intégrale et il devrait, si ça se passe, bien lutter pour la palme. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 4, Chasing the Sun. C'est l'un des deux pensionnaires d'Henri Alex Pantale. Henri Alex Pantale, c'est un homme habile. Il a deux pensionnaires qui débutent dans cette catégorie. Ce Chasing the Sun, j'aime beaucoup sa candidature. C'est une pouliche qui a montré de la qualité. Elle a couru des lots qui étaient quand même bien composés, notamment l'année dernière. Elle a une ligne qui m'a vraiment bien intéressé, où elle terminait deuxième. Voilà, elle a couru trois fois cette année. Elle a ouvert son palmarès la dernière fois. On fait appel à Michael Barzalona, elle est bien placée dans l'estal de départ. C'est un peu difficile de situer sa vraie valeur, mais moi je fais confiance à Henri Alex Pantale, qui en général juge bien ses chevaux et leur compétitivité dans les handicaps. Et je pense que s'il présente ce numéro 4 de Chasing the Sun et qu'il fait appel en plus à Michael Barzalona, c'est qu'il la pense capable de rivaliser pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10 à ce cas, comme je vous l'ai dit, c'est la course référence. C'est une pouliche qui n'a jamais réussi à s'imposer. Elle a encore... c'est un poulain, pardon, c'est un hongro de trois ans. C'est un poulain qui n'a jamais réussi à s'imposer. Maintenant, il a prouvé qu'il était capable de remporter une telle épreuve. Quatrième lors de ses premiers pas dans la course référence dans les quintets. Puis derrière, deuxième en battant Grecian Bonanza, un cheval qui progresse. C'est vrai que je l'ai dit, ce ne sera pas Christophe Soumillon. Et puis surtout, il a ce numéro 14 dans l'estal de départ. Sinon, peut-être que je l'aurais retenu premier ou deuxième. Mais là, c'est vrai que, comme je l'ai dit, son partenaire est un homme à ville. Mais un tandem qui marche bien avec Christophe Soumillon, c'est toujours dur de changer de jockey. Donc, c'est le seul petit bémol pour moi. Mais avant le coup, je pense que ce numéro 10 Aska devrait monter sur le podium. Et une nouvelle fois, jouer les premiers rôles. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu là ce Guggen Space. Qui commence à accumuler une certaine expérience. C'est un cheval qui fait preuve d'une certaine régularité. Il avait terminé septième de la course référence derrière Grecian Bonanza et Aska. Dernièrement, il a battu Haim Beliver au Piana dans l'une des autres courses références de 1er juin. Donc, un cheval qui semble s'améliorer au fil des courses. Voilà, j'aime bien sa candidature. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ces moyens. Je pense que c'est un cheval qui va certainement remporter un handicap de ce genre à l'avenir. A 59 kg, je pense qu'il en est capable. Mais il n'a pas trop de marge. C'est pour ça qu'avec le numéro 13 dans les salles de départ, je l'ai surtout retenu pour une place. Mais bon, je l'ai retenu quatrième. S'il venait à finir sur le podium, ce ne serait pas une surprise. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2 Taïbé. Taïbé qui a réalisé des débuts assez intéressants dans cette catégorie. Vous le voyez, il est battu par Aska Etai et Grecian Bonanza. Ce n'était pas si mal que ça. Voilà, numéro 16 dans les salles de départ. Encore une fois, ça aussi. Pour moi, c'est un peu rédhibitoire. Je ne sais pas comment ça va se passer sur ce parcours de 2000 mètres sur la piste de Deauville. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours difficile de pouvoir s'imposer avec un numéro en dehors. Même si, on l'a vu hier, c'était quand c'était jeudi sur les podiums de Longchamp. Zéro stress qui s'est imposé avec le numéro 15 ou le 16 dans les salles de départ. Donc, ça reste quelque chose qui est faisable. Mais avec des poulains de 3 ans et un lot aussi touffu. Et peut-être un poulain qui manque encore de maniabilité. J'ai des doutes, mais bon, Michael Délésan, c'est un homme habile. C'est un homme qui est en forme également, ses pensionnaires le sont. Du coup, l'un dans l'autre, je me suis dit, voilà, c'est un cheval qui va progresser et qui peut prendre une place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 5. Le numéro 5, Opiana, Opiana, que j'aime beaucoup. Alors, la dernière fois, c'est vrai qu'on l'attendait à meilleure fête. Elle n'a pu faire mieux que 7ème derrière Guggen Space et I'm a Believer. Elle n'a pas si mal tenu sa partie que cela, je trouve. C'est vrai que c'est une pouliche qu'on pensait capable de rivaliser d'entrée de jeu dans les handicaps. Peut-être qu'elle avait besoin de cette course, de prendre un petit peu de bouteille, un petit peu de métier lors de ses premiers pas dans cette catégorie. C'est chose faite. Je pense qu'elle va afficher des progrès sur cette sortie. Et à mon sens, c'est également une pouliche si Edouard Monfort continue dans cette filière, c'est qu'il la pense capable de prendre au moins une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 3, Seabreaker. Alors, Seabreaker, c'est un pensionnaire de Henri Alix-Pantal, comme je l'ai dit, il en présente deux. Soufiane Saadi qui sera associée à cette deuxième représentante. Que dire ? Elle ne l'a jamais déçue. Elle a couru 4 fois, elle a toujours fini sur le podium. C'est toujours difficile de situer un petit peu ce dont elle est capable dans cette catégorie dès ses premiers pas. Mais c'est une pouliche, quoi qu'il en soit, qui a de la qualité. On n'a pas un tel palmarès, en tout cas une telle musique, aussi jeune, sans avoir un minimum de moyens. Donc je m'en méfie. Numéro 7 dans la style de départ. Voilà, ce n'est pas pour moi une des premières chances de la course. Mais comme je l'ai dit, c'est une course ouverte et c'est une des nombreuses possibilités pour les places. Et enfin, en 8ème position, j'ai longtemps hésité pour mon dernier choix. Et au final, je me suis porté sur le numéro 9, I'm a Believer. I'm a Believer qui a bien couru dans l'une des courses références, battant au Piana dernièrement. C'est un cheval qui a gagné 2 handicaps coup sur coup. Et il a prouvé qu'il avait encore de la marge, même s'il n'a pu faire mieux que 6ème dernièrement. Ce n'était pas si mal que ça. Numéro 2 dans la style de départ. Il est muni de hier. C'est un tandem redoutable. Fabrice Chappé et Stéphane Pasquet. D'ailleurs, je crois que c'est non seulement le tandem de Népalais qui vient de remporter son quintet cette semaine. Mais également la même Cazac. Donc voilà, une Cazac, un entraînement en forme, un tandem qui marche bien. Pour moi, il faut s'en méfier. Comme je l'ai dit, peut-être pas autant de marge maintenant qu'il a remporté 2 handicaps. Mais pour moi, c'est peut-être plus pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Chia Reggio. Écoutez, c'est un débutant également dans cette catégorie. Mais j'ai l'impression que c'est un poulain qui quand même possède une petite marge de manœuvre. Alors, c'est un regret bien entendu. J'aurais pu en citer d'autres. J'aurais pu également citer le numéro 7, Cizolite, qui vaut mieux que sa dernière sortie. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce numéro 11, Chia Reggio, c'est un poulain capable de se révéler à ce niveau-là. Comme peut-être le numéro 8, Axiom. Enfin voilà, j'en cite beaucoup. Mais c'est vraiment le 11, Chia Reggio, mon véritable regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Grecian Bonanza, que j'ai retenu devant le numéro 4, Chasing the Sun. En troisième position, le numéro 10, Asuka. Devant l'as, Gougen Space. Le 2, Taibé. Le 5, Opiana. Le numéro 3, Sea Breaker. Et le numéro 9, I'm Believer. Et en cas de non partant, le 11, Chia Reggio. Ce qui nous donne en chiffres le 13, le 4, le 10, l'As, le 2, le 5, le 3 et le 9. Et en cas de non partant, le 11. Voilà, vous avez tout en conseil de jeu. Pour moi, retenir ceux qui ont montré leur qualité déjà à ce niveau-là, comme le 13, Grecian Bonanza et le 10, Asuka. Et c'est vrai que j'ai retenu entre les deux le numéro 4, Chasing the Sun. Il y en a 7 qui débutent dans cette catégorie. Peut-être que je choisis le bon, peut-être pas. Mais je pense que vu la qualité de l'engagement, la qualité de l'entraînement et l'appel à Michael Barzalona, on est obligé de lui retenir, de lui accorder un très large crédit. Donc voilà, 13, 4 et 10, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain, ce sera du côté de Clairfontaine, on reste en Normandie, ce sera avec les sauteurs, le prix Léopold d'Orsetti. D'ici là, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada